Musique Yaho petit bon chat j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve une fois de plus pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Ne me repousse pas qui est un manga du coup en 2 tomes des éditions Soleil Nous sommes bien entendu sur un shoujo qui va aller dans le genre romance étrange de vie Tout ce qui est de plus classique Nous sommes sur un manga qui date de 2011 au Japon et de mai 2013 en France pour son premier tome L'oeuvre est de Kana Nanajima, un mangaka dont j'ai déjà présenté son autre oeuvre disponible en France Images à côté de moi et informations Le lien de la vidéo sera bien entendu en i et en barre d'infos Donc voilà Donc en ce qui concerne les couvertures Donc voilà la couverture du tome 1 que je trouve magnifique Je vais te mettre quand même la couverture du tome 2 que tu puisses voir Voilà En ce qui concerne l'arrière il est très simple, très épuré et très joli je trouve Voilà Par contre pour ce qui est l'intérieur du manga il n'y a rien du tout de particulier à voir Et là on va juste avoir c'est la même chose pour l'autre couverture Des informations de l'auteur avec une image qui est censée représenter l'auteur Et rien de l'autre côté Voilà D'ailleurs j'en profite pour te demander si ça t'intéresse que je continue de donner mon avis sur les couvertures Donc forcément il y aura un décalage parce que toutes les vidéos de septembre ont été filmées Mais si ça t'intéresse que je te donne mon avis sur les couvertures que je te montre l'intérieur et l'extérieur Mon avis sur la jaquette et tout le tralala sur le travail Ou si tu veux juste voir et en muet genre je ferme ma grande gueule Ou est-ce que tu préfères avoir mon avis parce que je sais pas trop si ça plaît vraiment cette partie là ou pas Et j'ai eu quelques phrases qui me faisant comprendre que c'était peut-être des parties inutiles Donc en ce qui concerne le côté dessin je dois t'avouer qu'ils sont juste au top Mais en même temps j'avais du coup quand j'ai lu une autre oeuvre de l'auteur je savais déjà à quoi m'attendre Et il y a eu quand même une amélioration parce qu'il me semble qu'il y a quand même quelques années de différence entre les deux séries Je te mettrai les dates et une image de chaque série pour que tu puisses comparer Mais en tout cas déjà le côté dessin est juste au top En ce qui concerne l'histoire par contre là j'ai beaucoup de choses à t'expliquer et te donner mon avis Donc la série est conseillée 12+, je te dirais que oui Je te dirais même que si t'as dans le genre 16+, 18+, tu vas un petit peu en gros désolé pour les mots Mais t'emmerder en lisant cette série parce que ça vise vraiment un public plus jeune En ce qui concerne la série et le fait qu'elle soit développée en deux tomes Je te dirais que je trouve ça moyen, que c'est pas spécialement terrible On ressent vraiment que l'auteur aurait mieux fait de développer sa série en cinq tomes Voilà alors qui suis-je pour juger juste une personne qui a lu plus de... je sais plus combien de... je te mets là... de séries différentes J'en ai avalé des séries, je sais voir la différence, je sais voir tout simplement quand je... Enfin j'arrive à ressentir tout simplement qu'un manga aurait été bien plus intéressant et bien mieux développé et bien plus fascinant Et le rendu bien plus top En 5 tomes que en deux Voilà clairement la série aurait été en 5 tomes, elle aurait été parfaite Elle aurait eu sûrement une note de 20 sur 20 Là je te donne une idée Mon avis en note On va dire sur 20 La moyenne, de toute façon c'est 10 Là je le mettrais un 12 voire En tirant vraiment la corde Un 13 sur 20 Donc voilà, elle est sympa, elle est intéressante Elle peut être intéressante pour les plus jeunes qui veulent commencer dans le shoujo Comme l'autre auteur, je crois qu'elle était un peu plus âgée Mais en tout cas, en ce qui concerne l'histoire Elle est sympa, elle est distrayante On passe quand même un bon moment en la lisant Mais je trouve que voilà, il manque quelque chose Il manque plus de volume, il manque 3 volumes très clairement Et donc voilà, je trouve que ça dommage Parce qu'on ressent vraiment dans l'histoire qu'il manque quelque chose Mais en soi sinon l'histoire est plutôt sympa, plutôt agréable Et voilà, j'en ai pas un mauvais souvenir, je ne vais pas la revendre Donc c'est à dire que ça n'a pas été non plus si négatif que ça J'ai envie aussi de garder les deux oeuvres de cette auteur Et voir si on sortira autre chose d'elle prochainement en France ou pas Mais voilà Par contre, c'est pas forcément un manga que je vais garder obligatoirement dans mes étagères Peut-être qu'un jour je ferai un tri et que la série sautera Ça c'est sûr, si je fais un jour une autre zone de gros tri La série sautera parce qu'elle ne mérite pas tant d'éloge que de rester dans ma manga tech Voilà Donc je sais pas si c'est très très clair Mais en tout cas j'ai dit ce que je ressentais je pense J'ai dit à peu près tout Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo N'hésite pas à me poser des questions si tu as besoin de plus de détails Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bye bye